Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais vous parler d'un film américain des années 90 en mode blockbuster de l'époque, USS Alabama ou Crimson Tide en VO, réalisé par le regretté Tony Scott, avec au casting deux acteurs fétiches du monsieur, surtout le premier, Danzo Washington, qu'on retrouvera par la suite dans beaucoup d'autres films du monsieur, et Gene Hackman qui sera dans Ennemi d'État. A leur côté, le tout jeune Viggo Mortensen ou encore James Gandolfini, qui lui aussi d'ailleurs nous a quittés. Alors il s'agit d'un film de guerre, si on veut, mais plus huis clos sous-marin, la stratégie où on va suivre le destin de militaires américains envoyés sur la mer, près des côtes pacifiques de la Russie, où une crise est en train de se nouer. Là-bas, un dissident nationaliste a mis la main sur des missiles nucléaires, et ça pourrait très vite dégénérer en conflit mondial. Voilà. Voir même potentiel holocauste, hein. Clairement, l'un des deux personnages principaux a peur de cela. Et donc on va suivre justement cette opposition entre les deux hommes, le commandant en chef, joué par Gene Hackman, qui s'appelle Ramsey, en mode « va-t'en-guerre », qui réfléchit pas, qui agit, voilà, conservateur, tout ce que vous voulez. Et donc, le protagoniste, brillamment interprété d'ailleurs, les deux acteurs principaux sont très bons, par Denzel Washington, qui s'appelle Hunter, et qui est plus en mode réflexion, c'est presque un intellectuel aux yeux de certains militaires qui n'aiment pas trop, hein, les gens qui réfléchissent beaucoup, tout ça. On peut le voir aussi, cette dichotomie, par exemple, dans Mars Attacks, Tim Burton, j'y pense, là, avec ses deux généraux, voilà. Et donc, forcément, ces deux hommes, en plus, il faut savoir qu'au début du film, on comprend que c'est un nouveau duo, hein, il s'agit ici d'un nouveau second pour le commandant, qui n'a pas son habituel bras droit, donc, acceptation, tout ça, ça se passe plutôt bien au début, mais dès que des ordres sont donnés, surtout quand ceux-ci sont incomplets à cause d'un problème radio, donc, confirmation ou non d'un ordre, quand même, qui est compliqué, balancer des missiles nucléaires, vous imaginez l'impact, sans faire de mauvais genoux, que ça va avoir derrière, eh bien, vous en avez un qui veut, quand même, suivre les ordres sans attendre de la confirmation, parce qu'il faut agir, tout ça, donc, le commandant, et son second qui dit, non, attention, attention, on a une responsabilité ici, il faut attendre de bien décrypter et d'être sûr, et donc, forcément, ça ne va pas marcher entre les deux, et il va y avoir des mises aux arrêts, des mutineries, dans tous les sens, etc. Et c'est marrant, parce que, bon, je vois ce film sur le tard, j'y avais pensé à l'époque, parce que, même si je ne le connaissais pas visuellement, j'en avais entendu parler, après le visionnage en 2018, il me semble, c'est ça, oui, quelque part par là, en tout cas, de ce film français, Le Chant du Loup, où beaucoup de gens avaient comparé, d'ailleurs, cette histoire avec celle de USS Alabama, et je me suis dit, un jour, il faudra quand même que je le vois. Alors, pourquoi je le découvre aussi tard ? Parce que, plus jeune, et même après, je n'étais pas forcément fan de ces films de sous-marins, je ne sais pas, c'est un préjugé personnel que j'ai eu longtemps dans ma vie, et bon, voilà, je l'ai laissé de côté. Je l'ai probablement raté à la télé, ou peut-être qu'il est passé vite fait que j'ai zappé, je n'en sais rien, mais comme récemment, enfin, ces derniers mois, je suis, on va dire, je voyage à travers la filmographie de Tony Scott, je me suis dit, c'était le moment de s'y intéresser, clairement, et c'est un film passionnant, qui, en soi, n'a pas de défaut dans le propos qu'il veut établir. C'est-à-dire qu'il est assumé de A à Z, il se suit parfaitement, très bien réalisé, belle photographie avec ses lumières rouges, par un moment, bon, ça fait un peu clipesque, entre guillemets, par un moment, mais bon, on est dans l'intérieur d'un bâtiment, tout ça, avec, bon, à un moment, il y en a un qui doit prendre une décision, l'homme missile joué par Viggo Mortensen, on lui met le rouge au visage, on s'est un petit peu, voilà, il y a du stéréotype, mais ça marche, tout est bien, le découpage, la narration, les acteurs sont au top, franchement, ça passe super bien, mais après, évidemment, sur certaines choses, je trouve l'ensemble, bon, un petit peu naïf, entre guillemets, d'une certaine manière, même si c'est peut-être pas le mot le mieux adapté, c'est très années 90, et je découvre ça en 2021. Il faut recontextualiser, évidemment, j'aurais vu ça à l'époque, en mode tchic, comme ça, adolescent et tout, j'aurais beaucoup apprécié. Mais là, il y a quelques bémols, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui sont simplifiées, et puis il y a ce message qui est très américain, tout simplement, alors moi, français, je suis un peu loin de tout ça, même si, après, ça te fait réfléchir sur des thématiques humaines qui, elles, sont vraiment passionnantes ici, et c'est une production de Jerry Bruckheimer et de Don Simpson, un duo qui a toujours, on va dire, joué avec ce côté conservateur, ils étaient républicains, ils s'en cachaient pas, et ça se sent un petit peu. Pas dans le sens où le film va mettre, forcément, l'Amérique en avant, enfin, c'est plus subtil que cela. Au final, ici, quand même, on a des Américains qui doivent régler une crise qui n'est pas la leur, en soi, puisque c'est un dissident russe qui s'en est pris à son gouvernement. Mais bon, hein, voilà, le côté interventionnisme, etc., même si l'interventionnisme, c'est pas un côté juste républicain, conservateur ou démocrate, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais bon, pour l'époque, quand même, hein. Et voilà, il y a ça, et ce côté, on va dire, où, bon, l'Amérique est divisée, ça, c'est bien montré, l'Amérique a toujours été faite de divisions, de violences. Ici, le conservateur, plutôt républicain, est en face, le démocrate qui réfléchit. Il n'y a pas de point de vue particulier, d'ailleurs, ici, pour montrer que l'un est meilleur que l'autre. Les deux sont face à leurs doutes, leurs faiblesses, et aussi leur intelligence à eux, quoi, leurs idéaux. Donc ça, ça va. Mais, ouais, sur la finalité, j'ai envie de dire, c'est quand même très simple. Voilà, mais j'en dis pas plus, parce que je vais pas spoiler, là. Enfin, par contre, sur le parcours, tout ça, c'est très bien. Y'a rien à reprocher à ce film, en soi. Voilà. Puisque, donc, l'humain face à la guerre, c'est très important, ça marche, quoi. La réflexion de cette potentielle guerre nucléaire, qui serait la pire chose qui pourrait arriver pour l'humanité, clairement. Défendre son pays, ses idéaux, oui, mais jusqu'à quel point, si on met le monde en danger ? Donc y'a toutes ces réflexions-là, et c'est très bien mené, parce que Washington et Ackman sont parfaits, quoi, voilà. Belle alchimie de gens qui ne peuvent pas forcément cohabiter, mais qui sont obligés de cohabiter. C'est en cela que la fin me paraît très simple, d'ailleurs. Mais j'en dirai pas plus, parce qu'au final, bon, oui, ce sont des hommes qui font le même métier, et qui m'aident, s'ils ont des visions différentes, ont un même but, quelque part, voilà. Voilà. Et ce que je peux reprocher aussi, mais ça c'est très personnel, une nouvelle fois, c'est le côté personnages secondaires qui sont très vite fonction, en fait, forcément. Si ce n'est le meilleur ami de Hunter, donc joué par Viggo Mortensen, qui s'occupe des missiles, à un moment, il va devoir faire un choix entre l'amitié et le devoir, voilà. Mais c'est très très vite, on va dire, mis en place, parce qu'il y a cette introduction famille-amitié, qui, hop, très vite, on est sur la mer. Il manque un peu de développement, bizarrement, voilà. Le film fait 1h55, il aurait pu avoir 20 minutes de plus pour prendre le temps d'avoir du background sur les personnages, mais peut-être qu'ici, c'est volontaire. On met directement des hommes, presque lambda, voilà, des Américains, potentiellement lambda, ou des militaires, voilà, directement sur le front, et après, on les voit agir face à la situation, face à l'ennemi, face au doute interne, parce que finalement, l'ennemi, il est à l'intérieur. Et si le combat, c'est une guerre interne, c'est une guerre civile à l'intérieur de ce sous-marin, qui, en plus, fait référence à l'Alabama, qui est un État qui a beaucoup souffert, et qui a beaucoup fait souffrir aussi, si vous voyez ce que je veux dire, au niveau de la ségrégation et tout, c'est clairement pas un hasard. Donc voilà, c'est passionnant, tout ça. Et puis ça rappelle des souvenirs, la guerre froide est finie en 1995, mais là, on a des relents de celle-ci. D'ailleurs, la crise des missiles à Cuba est mentionnée plus d'une fois. Donc voilà, c'est vraiment passionnant à suivre, c'est simplifié sur le plan un peu historique, évidemment, c'est romancé, mais voilà. Il y a des dialogues qui sont plutôt sympas, et on reconnaît ici la patte d'un certain Quentin Tarantino, qui, oui, n'est pas crédité, mais il a aidé pour l'écriture des dialogues, et ça se sent, voilà, clairement. Ces petits détails sur, à un moment, on fait référence à un film qui s'appelle, je crois que c'est Torpilles sous l'Atlantique, ou quelque chose comme ça. Alors, ça a été mal traduit en VF, mais en VO, c'est le bon, je ne sais plus quel est le titre en VO, d'ailleurs. Des références aussi à des comics, je ne sais plus si c'était le Surfeur d'argent, quelque chose comme ça, est-ce que la version de Moebius, qui est citée, Jean Giraud, où de Marvel est la meilleure, enfin, voilà, après, ça va avoir un petit impact sur certains personnages, notamment l'opérateur radio, mais bon, c'est du truc secondaire qui est juste là pour rendre le tout plus divertissant, et ça fonctionne. Côté blockbuster divertissant, c'est du Bruckheimer-Simpson, quoi. On en a eu plein à l'époque, Un jour de tonnerre, puis des films de Michael Bay, etc. Donc, évidemment, à un moment, ça ne va pas assez loin, je trouve, mais j'ai bien apprécié. Et c'est probablement un film que je reverrai avec plaisir, même si ce n'est pas mon Tony Scott préféré. J'ai, par exemple, préféré, déjà vu True Romance ou Man on Fire, et récemment Les Prédateurs, parce que plus de profondeur, plus d'écriture, on va dire, sur les personnages et les rebondissements et tout. Ici, c'est très vite, voilà, on voit très vite où ça va aller, et donc, voilà. Mais bon, c'est pas un mal non plus, quoi. C'est un film simple, mais c'est pas pour autant un mauvais film. Au contraire, c'est un très bon film, et qui, quand même, appelle à certaines réflexions qui, elles, ne le sont jamais quand ça touche à l'humain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal sur un film que je vous conseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, d'ailleurs, de ce métrage, si vous le connaissez, si vous aimez, évidemment, la carrière de Tony Scott. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !